Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la dernière manie des publicitaires pour nous imposer la publicité, les bloqueurs de bloqueurs de pub. C'est un peu compliqué mais vous allez comprendre. Étant donné que nombre de sites n'ont pas su diversifier leurs ressources de financement, il y a des sites comme Adanblock, que je vais charger exactement, qui annonce que 23% des sites voient leur financement diminué à cause des méchants internautes qui ne veulent pas avoir leur navigation polluée par la publicité. Oh les vilains ! Oh les vilains ! Donc on va utiliser ce qu'on appelle de la pédagogie. Fous un coup de pied au cul, c'est aussi la pédagogie. Et ça va mettre au même principe. Donc Adblock, pour contrer cela, a mis au point ce qu'on appelle un Adblock Warning Removal List. En gros, c'est un bloqueur de bloqueurs. Et ça se configure par rapport... Là vous avez la liste des bloqueurs de bloqueurs. Une bonne partie des bloqueurs de bloqueurs qui, justement, bloquent les pubs. Donc c'est une guerre sans fin. Et pour voir ce que sont justement ces anti-blockers de pubs, on va aller sur le site de la ZDNet. Le site ZDNet.fr Et vous allez voir comprendre ce que c'est que les bloqueurs de bloqueurs. Voilà ! C'est cette chose. Déjà, un, c'est horrible. On dirait le contenu d'une évacuation intestinale d'une personne qui a une gastro-entérique. D'ailleurs rien que la couleur. Deux, ça me culpabilise l'internaute de manière soft. Trois, ça ne bouffe la place pour rien. Alors quand vous consultez ce genre de site avec un téléphone portable, vous avez un tiers d'affichage qui est bouffé par ce panneau de merde. Je m'excuse. Les bloqueurs de bloqueurs cherchent la merde. Donc là, normalement... Normalement, le filtre, il faudra qu'il soit mis à jour. Un gros, c'est une guerre qui sera finalement perdue par les... Par les anti-bloqueurs. Parce que plus ils voudront bloquer les bloqueurs, plus les bloqueurs les combattront. C'est une guerre sans fin. Et je m'excuse. Vous allez comprendre pourquoi il faut un bloqueur de pub. Surtout sur ZDNet. Donc là, je désactive. Je vais vider le cache. Cookies et compagnie, tout est viré. Je recommence. Voilà. Comme ça, moi, je suis sûr et certain que tout est viré. Donc là, je vais sur ZDNet. Et vous allez comprendre ce qu'est la production publicitaire sur ZDNet. Et vous allez comprendre pourquoi ils mettent un bloqueur de bloqueur. Voilà. Déjà, 10 secondes de pub. Je sais très bien si on va accéder à un site, on peut juste taper 10 secondes de pub. On apprécie. Voilà. Et regardez le nombre de pub. Il y en a une. Deux. Trois. Quatre. Au moins quatre ou cinq. Et si on remet le bloqueur de pub activé, voyez la différence. Je m'excuse, il n'y a pas photo. Que ça déplaise ou pas, moi, désolé, je ne désactiverai pas mon bloqueur de pub pour un simple site. Et cette liste va vite grimper. Maintenant, si Adonbler et compagnie n'ont pas compris que les internautes ne veulent pas de pub excessives, qu'ils ne veulent pas que l'internet conduit des pubs sur des sites style Price Minister, la FNAC et compagnie, d'accord. Mais sur des sites d'information, je m'excuse, c'est non. Ça veut dire tout simplement que le site ne sera pas critique, que le site sera incapable. On peut avoir à mettre des doutes sur le site. Moi, désolé. Le seul site, un dernier site où j'ai désactivé la pub, c'est celui-ci. Par contre, je ne vais pas avoir débloqué. Voilà. Et là, je débloque. Parce qu'au moins, c'est un site d'information auquel je crois. Et qui ne mise pas tout sur la pub. Il y a très peu de pubs. Il y en a une seule. Et je suis abonné. Donc déjà, ça me permet de faire vivre le site, pas uniquement grâce à la pub. Maintenant, à vous de voir. Allez, à plus.